Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette rencontre aujourd'hui avec le maître Cristal Chaya du système d'Orient. Donc avant de laisser un espace à Cristal Chaya, je vais un peu vous parler de mon histoire. Tout d'abord je suis née le 1er janvier 1972, alors si on regarde ma date de naissance, on voit le 1, 1 et encore le 1, 3 fois le 1, comme si peut-être j'étais déjà prédestinée à canaliser un être de premier rayon. En tout cas mes premières connexions avec ma famille des étoiles a démarré lorsque j'avais 3 ans, où des êtres sont venus dans une forme tangible, je les voyais comme je vois un humain. Je me souviens notamment de la femme et de 4 hommes qui l'accompagnaient. Ils étaient vêtus de blanc, donc dans ma tête de petite fille, je les ai associés avec des médecins. Mais ce qui était un peu différent, c'est le rayonnement. Le rayonnement était différent, beaucoup plus lumineux que celui d'un humain. Et puis aussi au niveau du cœur, il y avait de l'énergie dorée qui sortait. Et je me souviens que j'ai reçu un rayon dans le bras. Et à partir de ce moment-là, je suis Cristal Le Chaillat, maître d'enseignement et de rigueur à Amel Kitsédek de la Fraternité Dorée d'Orient. Et je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire, dans cette alliance avec votre être solaire. Alors, comme vous l'a dit Shamira, Rosanna, mon canal, effectivement, actuellement, les particules lumineuses qui descendent autour de la Terre vous informent d'une possibilité d'ascension, une possibilité déjà vécue par vos aînés. Et en même temps, dans toutes ces particules qui descendent, il y a les fragments de ce que le maître Sananda appelle le karma racine. la cause première, la fracture première. Je vais vous présenter un peu le système d'Orient. Il faut savoir que le système d'Orient était composé, et toujours composé, de différentes étoiles. Et ces étoiles étaient sous la gouvernance de couples parèdres, de compléments divins. Ces parèdres étaient des rois, des reines de leur système. Mais il ne faut pas envisager l'idée de roi ou de reine de souverain comme sur un plan terrestre. Être roi ou souverain dans un plan galactique, c'est être en communion, en communication avec l'ensemble du système planétaire, du microcosme au macrocosme. Ainsi donc, un couple divin parèdres, complément divin, pouvait ressentir l'ensemble du système. Et s'il y avait une éventuelle disharmonie, immédiatement, ils pouvaient unir leurs vibrations, leur souffle sacré et réharmoniser instantanément la dissonance. Et puis,